Les gars, donnons à César ce qui appartient à César. Vous comprenez, Côte d'Ivoire, je suis au gardez-vous. Vous êtes forts. Hier, je n'ai pas voulu entendre les commentaires ou alors regarder ce match à la télé. Je voulais vivre le match de la Côte d'Ivoire moi-même avec mes propres yeux afin de confirmer, afin de qualifier, de juger. Je vous assure que la Côte d'Ivoire a une équipe. M.S.A. Bravo. J'étais à Fandenayé, ici à Yaoundé. La Côte d'Ivoire jouait hier contre le Tchad. Le score, c'était 2-0 en faveur des Ivoiriens. Je ne sais pas, j'ai lu quelque part que le Tchad n'a jamais participé à la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas si c'est vrai. Je peux me tromper. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas le pourquoi. Si c'est vrai, ces gars-là n'ont pas la chance. Le Tchad touche aussi le ballon. Hier, au gradin, moi-même, je regarde le match comme ça, j'ai dit si le Tchad aussi jouait même avec les Lyons. C'est vrai qu'on nous a fait comprendre que le match de Cameroun-Zimbabwe, on nous fait comprendre que non seulement les Lyons ne se sont pas entraînés et ils n'ont pas eu le repos. Parce que jouer un match à Garoua, surtout sur un stade qu'on a vu, sur une pelouse comme on a vu là, et deux jours après, livrer tout un autre match sans même s'entraîner. Bon, je peux donner raison à ceux qui sont venus commenter comme ça que comment ça peut impacter sur la qualité de notre jeu. Sinon, le jeu, notre match d'hier face au Zimbabwe, c'était la catastrophe. Et je vais vous dire une chose. Ce que vous voyez à la télé et ce que vous voyez en direct, c'est vrai que si vous voyez un match à la télé qui est l'air, comme le match du Cameroun-Zimbabwe, c'est-à-dire qu'en direct, au stade, si tu étais au stade, ça devait être la catastrophe, ça devait être même la blague. Les Ivoirans ont un peu commencé au départ comme les Camerounais. Ils se sont posés la question. Ça, c'est même l'équipe de la Côte d'Ivoire qu'on va en faire conduire qu'elle a même remporté la Cannes. 17e, 20e minute. En France! Je regarde encore comme ça et que ça, c'est la Côte d'Ivoire. Tara! Les gars ont une manière de toucher le ballon, mon frère. Donc, je suis content d'être au stade. Oui! Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que je ne sais pas si c'est cette polémique qui se passe sur les réseaux. Je n'ai pas ressenti leur kalos baléba. Vous savez que nous avons kalos baléba au Cameroun. Choseux, là-bas, ils ont Simon Adengra. Donc, je n'ai pas ressenti Simon Adengra hier jusqu'à... En deuxième mi-temps, quand on le remplace même, Simon Adengra n'a pas donné le mieux. Simon Adengra que je connais, que j'ai vu pendant la Cannes. Hier, là, il était un peu absent. Il ne sait pas si c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec sa mère qui l'affecte et tout. Sinon, gars, je suis confirmé qu'il y a les Ivoiriens au Cameroun, hein? Tchè! Et si vous allez là, vous nous insultez tous les jours comme ça que les Camerouns pour venir se chercher chez vous, pourtant, vous êtes aussi vincés chez nous comme ça. Yeah! Dans mon secteur où j'étais là, j'ai un peu fait une blague comme... Je dis, non, moi, je ne suis pas là pour supporter la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas une équipe. Moi, je suis venu supporter le Tchad. Déjà, même que moi, j'étais en Mario de Lyon, donc je supportais celui qui gagnait. Donc, que ce soit le Tchad, c'est notre truc. Nous sommes toujours ensemble. Que ce soit la Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est la belle famille. Donc, je supportais l'équipe qui jouait bien, vous dit vrai. Bon, pour finir, je me suis retrouvé en train de supporter la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire jouait bien. mais j'ai un peu fait une fausse blague là que non, je ne peux pas supporter les Ivoiriens. Je ne peux pas. Eh, la Côte d'Ivoire joue quoi. Papa, c'est où j'ai confirmé qu'il y a, nos petits petits trucs qu'on fait sur les réseaux sociaux, nos intrigues qu'on fait sur les réseaux sociaux, non, ça n'aime pas. Ça n'aime pas. C'est où j'ai confirmé que les Ivoiriens se sont levés. que même comme tu es dans ton pays, si tu veux supporter le Tchad, quitte ici, va de l'autre côté, va par là-bas. Eh, c'était chaud. Et les gars, je ne pars pas, je reste ici. Le courageux me touche alors. Mais je vous assure que c'est juste que les gars avaient peur que Doris soit au Cameroun. Si je disais c'était en Côte d'Ivoire, je te jure, je vous assure que quelque chose pourrait se passer. Les gars se sont fâchés. Oui. Eh, les gars, l'ambiance vient d'Eto. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas regretté mon temps que j'ai perdu pour venir regarder le match Côte d'Ivoire Tchad. Voilà. Et aussi, une précision. L'onnière, là, parfois, j'ai vu le stade de Fandina, le stade La Pelosa, la Eto. La vieille mamie fait la bonne source. Le stade Amadou Aïdjo, je vous assure, c'est bien entretenu. Contrairement à ce qu'on a vu là-bas à Garoua, qui est même un nouveau stade. Le stade qu'on a dépensé avec les milliards. Je vous assure que Fandina respecte la norme. J'étais au stade. Le stade est un peu bien entretenu. et à la nuit où je vois l'équipe de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire de la Côte d'Ivoire constitué des jeunes. C'est vrai que je n'allais pas demander aussi ça à Marc Brice. Parce que Marc Brice a aussi mis des jeunes hier. Où il montait ? Où il descendait ? Je ne sais pas. En tout cas, au prochain match, on va juger les compétences de Marc Brice. Marc Brice est déjà quand même à 60% apprécié. Parce qu'on n'a pas encore perdu de match avec Marc Brice. Voilà, donc les gars, les Ivoiriens, calmez-vous un peu. J'ai lu sur mon poste que j'ai fait hier. C'était, je ne sais pas si on est Camerounais ou si on est Sampal ou si on est sur Facebook. Il y a tout. Les gens sont venus dire que non, on ne peut pas supporter les oubis. Les gars, calmez-vous un peu. Ici, on parle de football. Donc, calmez-vous. Les oubis sont là-bas chez eux. Voilà. On parle de football. Et ceux qui disent que le football n'apportait rien en termes de développement et tout, il fallait voir le monde au stade hier. Est-ce que vous savez que c'est hier matin et je suis informé du match de la côte du Wachat? Mais j'arrive au stade comme si c'était les lions qui jouaient et que le stade était bon à hier. Le stade était bon à hier. Ou bien parce que l'entrée était une genre qui était gratuite même jusqu'à là. On a vu les matchs, même les lions, l'entrée même gratuite. Il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de monde comme ça. Ou bien c'est Samuel qui a maintenant donné l'envie aux gens. Parce qu'il faut aussi tenir compte de ça. Parce que le football aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup au football. Moi-même, je m'intéresse déjà parce que c'était des choses qui ne me disaient rien. Qui joue, qui ne joue pas. Moi, car ça ne me donne pas à manger. Aujourd'hui, moi-même, je m'aide à les organes. Bien. Donc, Samuel est au. Bravo. Ça commence. Les zibous vont me insulter. Je ne suis pas néglisé, les gars. Bon, c'était juste pour féliciter la Côte d'Ivoire. Bravo, les gars. Bravo, bravo, bravo. Hé, mon frère, j'ai failli oublier. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. High Tech Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien qu'il dit encore sous réservation. High Tech Training Institute est situé au troisième étage fond du mal Yaoundé au lieu de Kamekou. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. High Tech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique. HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de 6 mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. High Tech Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, email info.htti.net, site web www.htti.net. High Tech Training Institute. Knowledge is power. 9 11 13 15 23 22 22